Les salauds, ils apprisent pas mes solos ! Bonsoir, bienvenue à l'étude du plan harmonica blues numéro 36. Je vais jouer sur un harmonica diathonyte bête de course en si bémol. Et donc, je vais te faire la démonstration et après je vais t'apprendre à le jouer. Donc, si tu as ton harmonica près de toi, va vite le chercher car nous commençons tout de suite. Alors, je vais jouer à 84 à la noire, 4 battements par mesure. Je te fais la démonstration et après je t'explique comment on joue ce plan. Donc, normalement tu le vois s'afficher sur le piano, j'espère que tu le vois bien. Voilà, je vais me décaler un peu. Voilà, normalement tu devrais le voir mieux. Voilà, je me décale encore. Est-ce que c'est bon là ? Ouais. Alors, on y va. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Sympa hein ? Alors, je t'explique comment on joue ce plan. Donc, déjà la première chose quand tu as un plan comme ça, si c'est un peu difficile pour toi, tu peux commencer par solfier les rythmes. Donc, en fait, on va commencer les croches. On va faire ta ta. Quand tu vois sur la première mesure, le comment ta ta qui est prolongé sur une noire, on va faire ta ta comme ça. Et puis, le triolet à la quatrième mesure sur le deuxième temps, on va dire ta kita. Je te fais la démonstration. Si tu n'as pas réussi à le faire en même temps que moi, tu mets la vidéo sur pause, tu recules un petit peu la vidéo, tu recommences. Comme ça, tu t'entraînes jusqu'à ce que tu réussisses. D'accord ? C'est un vrai coup hein, donc profites-en. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. On refait une fois ensemble, trois, quatre. OK ? Voilà. alors maintenant même chose mais avec le nom des notes comme ça tu fais le lien entre ce que tu dois jouer les rythmes et l'harmonica tu fais le lien avec tout 1 2 et 1 2 3 4 sol sol mi mi ré mi sol mi sol ré mi sol sol mi mi ré mi fa ré ré sol si sol si sol donc tu vois sur le fa tu as un bk parce que à la clé tu as un dièse parce qu'on est en sol tu vois c'est un blues en sol mais on indique le fa bk parce que c'est une blue note ok bon si pour toi c'est un peu complexe ces considérations là c'est pas tu n'as pas besoin de ça pour jouer le plan mais c'est juste pour t'expliquer ce que tu vois sur la partition donc maintenant on fait la même chose mais avec l'harmonica bien sûr donc si c'est un peu rapide pour toi tu peux mettre le métronome à 60 et tu travailles progressivement tu augmentes le tempo progressivement jusqu'à arriver à 84 on y va 1 2 et 1 2 3 4 ok alors qu'est ce que tu peux faire d'autre là dessus en fait tu peux ajouter des effets qu'est ce que tu peux ajouter des effets alors si tu es de niveau 1 c'est à dire que tu ne sais pas jouer les altérations inspirées tu peux déjà faire des glissando et ça marche super bien quoi quand tu fais sur la deuxième mesure quand tu reprends le mi le 5 soufflé et ben tu peux faire un glissando je te fais une démonstration 1 les deux premières mesures 1 2 et 1 2 3 4 ça relance la phrase encore une fois 1 2 et 1 2 3 4 alors ce que tu peux faire c'est de temps en temps tu joues les gâteaux de temps en temps tu joues staccato bon alors les gâteaux ce n'est pas les gâteaux ce n'est pas manger des gâteaux c'est les gâteaux c'est jouer lié d'accord donc jouer les gâteaux et ce que tu peux faire soit tu joues staccato c'est à dire détaché tu peux faire par exemple voilà je joue les gâteaux et puis après je fais voilà ça donne un petit côté sympa ça donne une variation si tu veux dans les effets qui permettent de varier un peu la mélodie ok alors maintenant ce qu'on va faire c'est si tu sais jouer les altérations inspirées même si elles ne sont pas très juste tu peux quand même t'en servir pour jouer des deep bends je le dis à chaque fois mais j'utilise ça tout le temps bon alors le deep bend c'est quand tu altères une note et que tu relâches l'altération donc sol sol alors sur les notes soufflées tu ne peux pas altérer mais sur les notes aspirées tu peux ah tu peux même faire tu vois tu peux même déjà glisser tu peux faire glisser un note déjà sur le deuxième temps je vais te faire la démonstration avec tout ah oui et puis sur le fa tu vois comme tu as du temps tu as une croche liée à une noire tu peux vraiment prendre le temps de tordons la note ça fait très bleu ça de tordons les notes 1 2 et 1 2 3 attends c'est de le faire mieux le glissando il est un peu raté 1 2 c'est un glissando un peu mouillé ça 1 2 3 tiens ah oui ce que tu peux ajouter aussi je pense à tout ça au fur et à mesure je le fais naturellement mais je te donne les explications au fur et à mesure c'est quand tu vois une noire pointée ou une croche liée à une noire ce qui fait escarbiot même au niveau du temps au niveau du nombre de temps c'est la même chose tu peux faire des vibrato par exemple vibrato de gorge laughing hard tu vois ça sonne encore plus blues en fait c'est ça qui fait le blues c'est tous les effets que tu rajoutes les notes aussi mais pas que 1 2 et 1 2 3 4 tu peux même faire sur le 3 ils s'inspirera ne sont pas que le premier 3 2 et 1 2 s 1, 2, et 1, 2, 3, alors tu peux même commencer par un diben, c'est bien aussi d'attaquer par un diben, alors on y va, 1, 2, et 1, 2, 3, 4, c'est de faire mieux le Mi, le 5 soufflé, 1, 2, 1, 3, 4, eh, ça sonne, bon, si tu as réussi à jouer ça aussi en même temps que moi, bravo, félicitations, si tu n'as pas encore réussi, travaille le plan, et si tu veux aller plus loin, si tu veux explorer le plan avec moi, je te propose un cours en vidéo où je vais t'expliquer comment j'ai pensé à créer ce plan, quelle était mon idée, comment tu vas pouvoir exploiter cette idée pour développer le plan sur la grille complète, parce que là, on n'a que les quatre premières mesures, mais tu vas développer sur les huit mesures suivantes, et tu vas même développer encore le solo sur deux autres grilles complètes, comme ça, tu auras un super solo de trois grilles de douze mesures, et tu vas pouvoir, comme ça, avoir un vrai solo de blues à l'harmonica, et tu vas même pouvoir créer tes propres solos à partir de ce plan, ou à partir d'un plan similaire, tu vois, donc je vais vraiment t'expliquer tout ça, il y a plein de secrets, enfin, il y a plein de trucs de pros que je vais te dévoiler, et qui te permettent, justement, parce qu'en fait, là, bon, toi, j'écris les notes pour te montrer ce que je joue, mais l'idée, c'est que tu es capable, à un moment donné, de… tu as une idée en tête, et tu exploites les idées. En fait, le gros défaut des débutants, c'est de faire un plan, puis après, tu joues un autre plan, puis un troisième plan, puis un quatrième plan, puis un cinquième, puis un sixième, puis un huitième, puis un deuxième plan, et à la fin, tu as neuf plans qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, et ça ne ressemble à rien. Et c'est pour ça que les… j'ai souvent dans stage des débutants qui me disent, mais je ne comprends pas, je joue des solos, je joue des super techniques et tout, tout ce qu'on m'a appris, mais mes solos ne sont jamais applaudis. Les salauds, ils n'applisent pas mes solos. Mais c'est parce que ce n'est pas cohérent, ce n'est pas un discours cohérent, c'est comme si je te balançais des phrases comme ça, « Ah, et donc, il fait bout aujourd'hui, demain, je vais aller voir Marcello, j'aime bien le pruneau d'Agin, ma grand-mère aimait bien faire du vélo, de quoi tu parles ? » C'est n'importe quoi, ton discours. Les phrases en elles-mêmes, les unes indépendamment des autres, ont un sens, mais mise bout à bout, ça ne donne pas un discours, si tu veux, ça ne veut rien dire. Donc c'est pareil, en solos de blues, il faut avoir un plan construit. Donc c'est ça que je vais t'apprendre à faire en explorant le plan avec toi. Non seulement tu vas voir toutes les démonstrations, mais je vais aussi te fournir une piste d'accompagnement avec un vrai groupe de blues qui joue, comme ça tu vas pouvoir t'éclater à improviser avec le groupe de blues. Et ce n'est pas le même, je dis ça à chaque fois, mais ce n'est pas la même piste d'accompagnement d'un plan à l'autre. À chaque fois, on change de groupe. Ok ? Voilà. Donc tout ça, ça se passe sur le lien, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé ce cours en accès libre, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Armo Chopin Cours de Musique en cliquant sur le bouton rouge, sur la cloche et sur toutes les notifications. Comme ça, tu vas être prévenu aussitôt par email de la prochaine publication d'une vidéo sur cette chaîne. Et tu n'auras plus qu'à cliquer sur la vignette pour y accéder directement. tu gagneras du temps. Ok ? Voilà, voilà. En tout cas, nous nous retrouvons lundi prochain, à partir des 17 heures, pour explorer ensemble un nouveau plan Harmonica Blues. Salut ! ... ... ... ... ...